On vient d'arriver en Islande et à bord vient de nous rejoindre Leina Sato, qui est une apnéiste spécialisée dans le comportement des cétacés et qui est accompagnée par son mari Jean-Marie Gislain, qui est lui photographe sous-marin et spécialisé dans les requins. On arrive à la faille de Silphra et on est dans de l'eau qui provient d'un glacier en amont et l'eau est à peu près, la température est de 3 degrés. Et donc ça nous prépare vachement bien pour le travail qu'on va faire dans les eaux islandaises. Non, je les ai choisis parce qu'ils avaient une vision différente aussi. Enfin, l'apnée était utile, ce n'était pas juste de l'appeler en compétition. Du coup, c'est utiliser du sport pour aller à la rencontre de la nature. Donc, ils peuvent très bien utiliser un côté scientifique comme un côté sportif et en longtemps avoir un côté artistique. Leina a la faculté de lire et de pouvoir être en lien avec des grands cétacés très facilement. Et pouvoir établir une communication avec eux. Et Jean-Marie est là pour immortaliser ces moments-là. C'est un peu le couple parfait. Première fois dans l'eau à 3 degrés. L'eau, elle sera à 7-8 degrés. Donc, si j'arrive à tenir une demi-heure confortablement, je pense que ça devrait aller. Quitte à être en Islande, c'est vrai qu'autant aller à Silphra. Enfin, nous, on s'est tous préparés et entraînés dans notre coin. Mais il était important aussi qu'on puisse plonger une fois ensemble. Avant de se retrouver après avec des baleines. Parce qu'il faut qu'on apprenne à se connaître aussi sous l'eau. Qu'on ait une première rencontre sous l'eau. Ce qu'on voit sous l'eau n'est pas du tout un rapport avec ce qui se passe au-dessus de l'eau. Ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. C'est fou. C'est complètement fou. C'est peut-être le contraste le plus fou que j'ai jamais vu de ma vie. C'était complètement dingue. C'est incroyable. C'est vraiment magnifique. C'est féerique. Il fait froid. Et puis l'eau est tellement pure. On peut la boire. Ah ouais, je la buvais de temps en temps. C'est vraiment bon. Je pense qu'en tout cas la rencontre avec les baleines ça motive vachement. Donc je pense que ça me fait en tenir. C'est un autre chapitre. C'est un peu plus pire. C'est un peu plus pire. Je ne peux pas l'imaginer ça quand j'étais encore dans la Gréenlande. Mais on a vraiment commencé un nou chapitre. C'est quelque chose qui est complètement différente de ce que je faisais avant. C'est cool. Nous allons à l'aise vers le nord de la baie de Reykjavik. Nous avons des conditions light, 7-8 nauts de breeze, on va jusqu'à 12 nauts. Nous serons fermés. C'est parfait. C'est parfait.